Au revoir à tous ! Bah ça m'a ouvert plein de portes Et genre je faisais un peu n'importe quoi sur snap tu vois Pidi, on la surnomme Quart d'heure de folie, j'ai plein d'abonnés Je peux poster n'importe quoi Où y'a les franco ? Où y'a les franco ? Purée ! Oh purée ! Allez ! C'est une super idée ! Oui ! On est super en forme ! Ah oui putain ! Elle est fraîche hein ! Pourtant elle est chauffée, je comprends pas là ! C'est vrai ! Ouh ! Oh merde ! Oh purée ! Elle arrive ! Elle vient, on elle arrive ! Mais on va être comme ça ! Bon bon à tous ! Au pire, on marche juste sur le bord ! C'est froid sa mère ! Après là il va y avoir du soleil non ? Il y a du soleil ? Je crois ouais ! Mais ça s'éclaircit de plus en plus hein ! Donc moi j'ai bon espoir ! C'est juste il fait 20 degrés quoi ! Salut les copains ! Comment allez-vous ? Aujourd'hui on fait une vidéo très summer ! J'ai chaud ! Je vais me refroidir un petit peu dans la piscine ! Mais ça caille sa mère là ! C'est super froid ! Bah écoutez c'est les aléas du tournage hein ! Des fois t'as prévu de tourner une vidéo un certain jour, c'est pas forcément le meilleur jour ! Mais on va faire avec ! Oh bah ! On a une petite doudou sauvage ! Oh non ! Je fous ! Oh non ! Je fous ! Tu montes ton cul à la caméra ! Mais ma nounou ! Tu penses que les chiens ils peuvent avoir des échardes ? Bah je pense bien oui ! Mais là, là on est en train de travailler là ! On a rentré le p'tif mais on a pas rentré doudouce ! Petite doudouce, je t'adore hein ! Mais va de l'autre côté ! Ah il y a du soleil ! C'est un signe ! Oh ! C'est froid ! Il y a un temps qui en bénit ! Wouh ! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo blabla dans la piscine ! On avait déjà fait une fois ça avec Emma, on avait essayé des robes de mariée ! C'est pas au stress ? Ok ! On dirait pas un petit peu mariée au premier regard ? Du coup j'avoue j'avoue ! On va se marier ! Ok ! 3, 2, 1 ! En gros le but c'est vraiment de parler, se confier genre sur notre vision un petit peu des réseaux, comment toi t'as commencé, genre qu'est-ce que tu kiffes, c'est quoi tes difficultés ou les trucs que t'aimes moins... Mais dans un cadre trop cool genre en mode en faisant une petite activité à côté Et là je me suis dit en mode petit après-m'piscine... Sans trop le soleil quoi ! Mais c'est douloureux ! Après il fait 15 degrés mais c'est pas grave ! Ah il fait bon là ! Tu crois que je peux monter dessus ? Vas-y ! Ça va t'inquiète ! Il faut se réchauffer ! Un peu de l'aquagym hein ! Est-ce qu'on commence par le début ? Comment t'as commencé à faire des vidéos ? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui savent mais peut-être d'autres non ! Peut-être c'est vrai ! Ils sont arrivés au cours de la route et ils savent pas forcément ! Bah moi ça fait pas très très longtemps, ça fait 3 ans je dirais ! C'était en 2018 ! Bah moi en vrai j'ai toujours aimé créer, à l'époque j'avais un compte Snapchat et genre je faisais un peu n'importe quoi sur Snap tu vois ! À tes potes ? Ouais ! Ok ! Et en fait à la base je filmais un peu tout de ma life et tout ! Et Val, donc à cette époque j'étais déjà avec mon copain Valouz et il voyait très bien que je prenais un peu du plaisir à partager et à créer ! Et après lui il s'est mis sur les réseaux, il a commencé à avoir une chaîne YouTube et tout ! Et à l'époque Val il était pas non plus hyper méga connu tu vois ! Et un jour il m'a réveillée en pleine nuit, il m'a dit ouais pide en vrai on va créer une chaîne YouTube et tout ! J'adore cette histoire ! J'étais là en mode t'es sûre ? Il m'a dit t'as un truc qui fait que les gens vont te kiffer ! J'étais en mode ah bon ? Et toi tu connaissais pas trop en plus YouTube, tu regardais pas trop et tout donc tu voyais pas forcément quoi faire ! Ah ouais moi je connaissais pas trop ! Il fait bon ! Là il fait un peu meilleur ! Ah oui ! De temps en temps ça se réchauffe un petit peu, t'as limite envie de taper une brasse ! Mais ouais non en vrai j'y connaissais pas grand chose et Val m'a dit ouais on va te créer une chaîne et tout ! Et dis toi c'est lui qui m'a ouvert la chaîne ! C'est lui qui m'a mis ma photo de profil ! C'est lui qui m'a mis ma photo de couverture ! Il m'a tout créé ! T'as tout appris ! Ouais c'est comme si qu'il m'avait donné les clés d'une voiture et que t'avais plus qu'à piloter quoi ! C'est lui qui m'a tout appris la post-production ! Comment mettre les cams, comment rec, comment être une youtubeuse tu vois en soi ! Et c'était même lui qui faisait des montages ! Il m'a monté mes 2-3 premières vidéos et après il m'a dit t'aimes bien ! Je dis ouais j'adore et tout ! Il m'a dit bah voilà maintenant je t'ai tout appris ! Je t'ai donné les clés de la voiture ! C'est soit tu continues de la piloter et voilà tu pilotes ou soit t'arrêtes ! Donc j'ai voulu continuer parce qu'en soi j'aimais bien mais je peux te dire qu'il y a des ronds ! Je m'arrachais les cheveux ! Montage, les mini ! En vrai on se rend pas forcément compte mais genre... Non on se rend pas compte hein ! Rien que le fait de faire une vidéo genre de participer à une vidéo, tu sais dans une vidéo et tout ! Genre faut animer, faut savoir quoi dire, faut être un peu divertissant pour les autres ! Et ensuite tout ce qu'il y a derrière genre les miniatures c'est un casse-tête, le montage c'est un casse-tête ! C'est fou hein ! En vrai moi maintenant j'ai une équipe derrière et maintenant j'ai de la chance d'être accompagnée et je fais plus mes montages ! Mais moi je suis toujours impressionnée par toi ! Parce que toi tu fais tout ! Ça fait très peu de temps mais ça m'arrive maintenant de temps en temps de déléguer un montage ou deux par-ci par-là ! Mais vraiment là en gros j'ai dû en déléguer genre 5 ou 6 à tout péter ! C'est fou hein ! J'ai du mal déjà à faire confiance d'une manière générale dans toute ma vie ! Mais alors en plus sur un truc comme ça en gros j'ai un peu un syndrome de l'imposteur où je me dis que si en plus de ça c'est pas moi qui fait entre guillemets la partie vraiment compliquée du travail bah que j'ai pas de mérite tu vois ! Oui je comprends ! Et du coup les vidéos que je monte pas pour moi c'est comme si j'avais rien fait et comme si je m'étais tourné les pouces dans ma tête ! Alors que je sais que non parce qu'à côté il y a mille autres trucs à faire, il y a tout le reste et ça prend beaucoup de temps aussi ! C'est pour ça que beaucoup de gens te délèguent ! Toi tu fais pas tes montages à aucun moment je me dis c'est parce que tu te tournes les pouces tu vois ! Mais sur moi j'ai du mal à te dire que je me dis que je mérite pas si c'est pas moi qui taffe à fond tu vois ! Enfin après j'aime bien aussi mais c'est vrai que ça prend tellement de temps putain c'est fou ! Mais t'en faisais encore quand même pendant longtemps des montages hein ! Ouais ! Parce que même là des fois t'as des galères de monteur et tout ! Je trouve ça bien aussi c'est que tu te sois donné la peine d'apprendre et d'en avoir fait toi même aussi ! Les gens qui direct ils arrivent hop ils ouvrent une chaîne YouTube et bam directement ils délèguent ! Ouais ! Je trouve ça dommage de pas avoir fait l'effort d'apprendre d'avoir fait toi même des montages etc ! Mais en vrai si tu passes pas par ces étapes là tu peux pas comprendre ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui exactement ! Et du coup je trouve ça tellement bien de... Des fois je donne mes montages à mon monteur et en fait je sais que des fois il prend énormément de temps à me donner les montages parce que je sais que ça prend du temps ! Oui tu vois ce que je veux dire ! Tu sais quoi lui demander ! Oui je comprends ! Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de connaître un peu tout le métier et d'être vraiment couteau suisse dans ce métier là en tant que créateur de contenu ! En vrai c'est vraiment intéressant ! T'apprends tout ! Déjà gérer une entreprise, créer une entreprise et tout c'est quelque chose ! Il y a des gens ils sont... leur travail c'est uniquement de gérer une entreprise ! Il y a des gens leur métier c'est uniquement de faire de la compta ! Il y a des gens leur métier c'est uniquement d'être monteur, uniquement d'être cadreur ! Alors que toi tu as toutes les casquettes ! Et toi tu es obligé de faire tous ces métiers là en même temps ! Bah là-bas je faisais une vidéo par semaine ! Ah oui ! Et que cuisine au début ! Que cuisine ouais ! On se fait attaquer ! On se fait attaquer par une nicotine géante ! Oui ! Mais que cuisine mais ça fait depuis peu que je me suis diversifiée à fond ! C'est depuis le confinement ! Et qu'est-ce qui t'a fait changer ? Avant j'allais souvent faire les courses, après il y a eu le confinement donc t'étais confinée chez toi ! Donc tu pouvais pas forcément bouger et du coup je faisais plus trop les courses ! Tu étais plus limitée par rapport à la cuisine ! Donc j'étais en mode putain merde qu'est-ce que je vais faire et tout ! Et en fait à cause ou grâce bah ça m'a ouvert plein de portes ! Et je me suis dit bah vas-y je vais me diversifier un peu ! Donc j'ai commencé à faire des vidéos avec mes chiens, faire un petit peu du lifestyle, du vlog ! Et là maintenant bah c'est limite ça que je fais plutôt que la cuisine quoi ! Oui et une fois de temps en temps il y a des petites vidéos cuisine qui pop ! Mais j'adore hein ! Quand revenir à l'essentiel ! Ah la cuisine ! Ah oui j'adore ! Et même les gens je sais qui me suivaient pour ça au début ouais ! Oui pour ceux qui suivaient pas forcément PID avant ou genre qui sont arrivés en gros de route ou quoi ! Sur la chaîne de PID ! Quand tu t'affiches que ta chaîne elle est spécialisée dans un domaine ! Tu t'attends à ce que la personne ce soit genre une experte ! Oui ! Tu vois dans ce domaine là ! Et j'ai toujours trop kiffé le fait que ton positionnement ça a toujours été de dire bah moi de base je sais pas cuisiner ! Ah ouais ! Et du coup bah venez on apprend ensemble et genre on essaye ! Et des fois t'as à poser des recettes elles sont ratées tu vois genre je me rappelle genre les cafés lattés qu'on a fait chez toi ! C'était un carnage ! J'en avais pas du tout ! C'est un carnage ! C'est ridicule ! Mais tu sais que c'est au final c'est la vraie recette ! Ah ouais ouais ! Genre je kiffe cuisiner du coup je vais faire une chaîne même si je sais que moi je suis pas chef genre je suis pas la plus légitime parce qu'il y a plein de gens qui cuisinent mieux que moi mais juste sans prétention on apprend ensemble et on fait ça ensemble et tout c'est trop bon ! Pour tout au final gare je fais de la musique je suis pas la meilleure chanteuse et y en a beaucoup au final qui vont critiquer en mode elle sait pas chanter mais c'est pas ça le but ! Mais je m'en fous ! Il y a pas de elle sait pas chanter ou pas si tu cuisent la musique tu vois ! Genre c'est comme si que tu faisais de la gym et que tu disais putain mais elle elle fait de la gym mais elle a pas son grand écart ! Bah tu peux très bien faire de la gym même si t'as pas ton grand écart ! C'est quoi ce délire là ? Ça correspond bien avec genre ton état d'esprit et ta manière de vivre et tout c'est genre si vous kiffez un truc faites le ! Et au plus je grandis au plus je me dis ça ! Sinon tu fais rien ! Même les vidéos sur youtube en soi la majorité des youtubeurs on a commencé parce qu'on kiffait un peu bidouiller soit filmer soit faire des vidéos soit la caméra soit un peu créativité et tout ! Au début on savait pas faire des montages on savait pas comment filmer les premières vidéos de la chaîne c'est pour ça que tout le monde fait des vidéos en mode je réagis mes premières vidéos parce qu'en général c'est toujours un peu gênant puisque t'es tout petit tu savais pas cadrer les vidéos elles étaient éclatées mais tu commences par là tu vois ! Tu peux pas commencer un truc en étant master class et je suis sûre que même les vidéos qu'on fait maintenant dans deux ans on trouvera qu'elles sont éclatées ! Alors que là tu trouves que c'est master class ! Putain j'ai une nouvelle caméra ! J'ai vu le concept ! Et en vrai au delà de parler de niveau d'expérience etc je trouve mine de rien ça fait des souvenirs ! C'est comme si que youtube c'était mon disque dur ! J'ai regardé y'a pas longtemps les vidéos de Val tu sais où on a cueilli Doudouce, on a cueilli Mustang sur nos chaînes genre c'est notre vie quoi ! Et l'avantage c'est que c'est toi qui choisis de publier ce que tu veux ! Oui ! C'est pas encore toi la télé, la télé des fois tu peux dire un truc mais t'as dit un truc mais c'est quand même publié tu vois ! Toi tu considères que dans tes vidéos tu te représentes comme t'es vraiment ou tu sais qu'il y a certaines parties de toi que tu montres pas forcément ? Bah j'essaye toujours d'être la plus naturelle possible mais toi même tu me connais et tu sais à quel point des fois le train déraille ! Pidi on la surnomme quart d'heure de folie et des fois elle va avoir 15 minutes ! Tu la reconnais pas ? Elle est barjot la meuf ! Et des fois c'est problématique parce que je l'ai le soir avant de dormir et Val il dit toujours elle dort là c'est le moment de dormir et tout je suis là en mode ! Non ! C'est la fête ! Pas maintenant baby ! Donc non je suis vraiment naturelle à 100% mais il y a des fois en vidéo je montre pas forcément mes quarts d'heure de folie ! Là maintenant les gens me connaissent ils savent qui je suis et tout enfin la plupart ! Mais au tout début bah je me faisais beaucoup critiquer en mode cette meuf est chelou ! Bah c'est parce qu'en fait je m'en fous des gens je m'en fous des préjugés et je suis là en mode je vis à fond ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui c'est que déjà de toute façon dans la vraie vie même hors youtube etc... T'as une personnalité qui est très ouverte qui était très expressive ! Extravertie de haut ! Extravertie de base dans la vie quotidienne tu vois il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément habituées à NPD quoi ! En plus sur les réseaux, dès qu'il y a quelqu'un qui se démarque un petit peu de ça bah forcément ça se remarque ! Mais Val il préfère largement mon moi à 100% ! Bah oui ! C'est vrai que j'étais un peu cadrée j'avais pas forcément mon petit gardeur ! Ouais je te l'ai dit il y a pas longtemps ! Oui mais Val il m'a toujours pris ! Tes premières vidéos surtout quand tu faisais de la cuisine je pense ! Mais tu vois c'est aussi ça c'est quand tu démarres une chaîne justement t'as cette envie de bien faire ! Tu sais tu t'apprêtes et tout parce que t'as envie de faire un truc qui est joli tu vois ! D'être beau, de faire ci et tout ! C'est pas que c'est pas toi c'est juste que t'essayes de bien faire ! Comme si t'étais en représentation devant les gens ou quelque chose ! C'est comme quand tu fais un exposé à l'école et bah tu fais jamais ta copie comme si tu faisais un exposé ! Mais l'exposé tu fais toujours carré parce que tu sais que ça va être vu ! Et bah les vidéos YouTube c'est exactement pareil ! Et au final bah on se rend compte que les gens ils kiffent ! Genre quand on se rend même plus compte quasiment qu'il y a une caméra tu laisses tomber la cam et tu fais des dingueries et tout ! T'es toi même et tout et c'est beaucoup plus fun les gens ils kiffent ! Du coup c'est comme si en fait la caméra c'était ton pote qui était assis à côté de toi ! Ouais ! Et qui faisait partie de la soirée tu vois ce que je veux dire ? Après c'est enfin moi je pense c'est quasiment impossible sur nos réseaux d'avoir l'entièreté de notre personnalité parce que tu peux pas sterner quelqu'un à 100% si tu l'as pas côtoyé dans la vraie vie ! Moi c'est mon ressenti quand même ! C'est pas une question de jouer un rôle ou pas jouer un rôle c'est juste que forcément en caméra on a une partie de notre personnalité mais pas l'entièreté ! Evidemment qu'il y a des soirs on chiale chez nous on prend pas notre cam et on est pas en train de filmer tu vois ! On vit des deuils, des décès, des ruptures, des trucs et tout comme tout le monde ! Ou des problèmes perso ! Des problématiques ou même nous dans notre tête on réfléchit à des trucs, il y a certains questionnements, on a une partie privée, enfin il y a plein de trucs qui fait que forcément vous avez pas l'entièreté de notre personnalité etc. Mais je trouve ça cool d'essayer d'être le plus sensible authentique en tout cas dans nos réactions quoi ! Enfin moi je sais que je suis moi même face à la caméra mais je pense pas qu'il y a l'entièreté de ma personnalité qui est visible via mes réseaux tu vois ! Mais en vrai moi un peu pareil aussi hein ! Il y a des choses que c'est ton toi perso tu vois ce que je veux dire ! C'est ton jardin secret à toi ! Certaines facettes que t'as toi qu'avec Val parce que c'est ton mec et que voilà ! Mais c'est comme Jacqueline de la compta, elle est au boulot comme ça mais elle est pas 100% elle à son bureau ! C'est juste que c'est pas l'entièreté d'être... Mais est-ce qu'on peut faire une petite pause pipi ? Tu peux y aller ! Je vais me casser la gueule, ça pue cette histoire ! Ah mais le vent il est super fort ! J'ai réussi ! Le vent il est super fort, j'arrive pas du tout à contrôler ma licorne ! En vrai c'est quand même super chouette les piscines ! Pourquoi t'as pris ta serviette un tapis ? Ça te sèche pas réellement ça si ? Mais c'est une fouta ! Je connais pas ! Buggy t'es super belle ! Alors là t'es super belle ! Elle nous a attendu bien sagement ! Viens Bug ! Bug viens ! Viens rentre à la maison ! Je les adore ! Je sais plus si j'ai mis une... Petit café ? Petit caf ! On va se réchauffer quoi ! Un petit caf ! Petit caf ma poule ! On m'a voulu faire les belles à côté de la piscine, il fait si froid ! C'est pas grave ! On fera d'autres vidéos à la piscine ! Le volume 2 où tu vas prendre agi ! Oh la 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 ! Vraiment ! Avec la tasse du local ! Oui ! J'adore ! Et toi le commentaire-tu ? C'est incroyable ! Mais du coup il y a quand même des aspects que je trouve super compliqués à gérer. Aussi on a des problématiques en plus je trouve quand on est fille sur les réseaux. On est beaucoup jugés sur notre physique, c'est très propre aux filles. Il y a moins de commentaires sur les mecs, les commentaires de haters, ça va pas être sur le physique vraiment, ça va plus être sur des trucs qu'ils font. C'est très propre aux filles en mode ouais t'es grosse, ouais t'es si, ouais t'as grossi, ouais son pif, ouais sa gueule. Après je sais que Valouse il y a eu beaucoup aussi de personnes qui le critiquaient parce qu'ils mangeaient des burgers tu sais. En mode où est ce gros porc là ? Ah oui oui oui. C'est quoi toi le truc le plus difficile à gérer par rapport aux réseaux et tout ? Peut-être je dirais les idées. Ce qui me bloque des fois j'ai envie de créer, des fois j'ai ma cam et Val il fait, mais tu fais quoi là ? J'ai dit bah je sais pas j'ai ma cam, ça peut être cool. Il fait bon mais tu filmes quoi ? Bah je sais pas ma vie. Ouais. Et il me dit bah ouais mais t'as un concept non ? Bah non peu de concept. Mais en fait des fois j'ai du mal à trouver l'idée. Parce que je poste deux fois par semaine donc des fois c'est compliqué et j'ai pas envie que les gens ils se disent putain encore la même vidéo que la semaine dernière. Des fois ce qui est le plus difficile c'est le renouvellement. Et je pensais que t'allais dire peut-être aussi parce que vous surtout en plus vous avez eu beaucoup de problématiques avec des abos ou des gens qui vous suivent, qui s'immisent dans vos vies et tout. Bah ça c'est encore différent. C'est quand même bizarre ce que je vais dire mais en gros depuis mon cambriolage et bah je te jure je suis devenue une autre meuf. Je réfléchis différemment, je pense différemment. Tu fais attention à tout ce que tu dis, fais et tout. Bah déjà je sais pas s'ils l'ont déjà remarqué mais déjà je poste un peu moins de stories déjà. Oui. Parce que ça me fait peur en fait c'est là que je me suis rendu compte. Ah oui mais en fait tout le monde sait ce que tu fais. Il y a plein de créateurs qui postent leurs stories en différé. Oui. Donc genre ils vont enregistrer, Léna par exemple je sais qu'elle fait beaucoup ça, elle va enregistrer toutes ses stories de la journée. Et ensuite le soir elle va faire un récap de ce qui s'est passé dans sa journée. Parce que au moins ça permet d'avoir déjà la tranquillité de pas te dire ah faut absolument que je poste, qu'est ce que je suis en train de faire maintenant et tout. Et du coup t'es pas dans le moment présent. Et en plus de ça bah au moins les gens ils savent pas en temps réel ce que tu fais c'est le soir quand t'es rentrée chez toi et tout. T'es posée ouais tu sais que ta maison est safe que tu te dis bon ok je vais pouvoir dire que j'étais pas chez moi quoi. Maintenant je commence à faire aussi attention même si je suis pas à ton ampleur à vous ou quoi. Ah non mais de toute façon peu importe l'ampleur je trouve à partir du moment où même si t'as 10 abonnés faut quand même faire attention tu vois. Oui oui c'est vrai. Parce qu'en fait les réseaux ça va vite hein. Ouais. Est-ce qu'on peut sortir l'anecdote ? Quelle anecdote ? Tu te vois que dame ? Non. Ok. Du tiktok. La chambre. Ah oui. Parce qu'en vrai ça peut raconter. Oui on peut raconter dans le... Oui oui c'est vrai. Une fois on est parti en week-end avec Pid et avec une autre copine à nous qu'on a en commun. Pid prenait sa douche et du coup moi avec notre autre copine on a fait un tiktok. C'était un tiktok où genre en gros je sortais de ma chambre. J'ai même pas tilté que du coup bah si je sortais de ma chambre on allait voir le numéro de ma chambre d'hôtel sur le tiktok. Je l'ai posté 5 minutes après. Pid n'était pas encore sorti de la douche donc c'est vraiment en 5 minutes quelqu'un qui frappe à la porte. Moi je comprends pas trop et tout. Toi tu t'es dit youlou c'est room service. Moi j'ai pas compris tu vois donc j'ai ouvert la porte et tout. Et je vois un abo qui me regarde les yeux qui pétillent et tout tu vois. Super content et tout un peu gêné mais super content de me voir et tout. Il me dit salut t'es là on peut faire une photo j'ai vu que t'étais là et tout. J'sais mais comment ça t'as vu que j'étais là je comprends pas. Et il me dit bah sur ton tiktok là j'ai trouvé ta chambre. Et moi j'étais là genre c'est pas possible. Mais tu vois à aucun moment tu te dis voilà je reste une nuit il y a quelqu'un qui va venir. J'ai même pas vu qu'il y avait le numéro tu vois. Et le petit il s'est pas rendu compte que ça te dérangeait mais enfin tu vas pas frapper. Enfin c'est dans un hôtel en l'occurrence en plus il est en train de se doucher et tout. Je dirais que tu fermes un peu la porte en mode bah non mais tu peux pas faire ça mec. Mais si tu fais ça avec ta maison c'est foutu c'est foutu. Même tes lieux du coup si les gens savent que t'es là bah regarde typique Mexique on est parti au Mexique. Les gens savaient qu'on était au Mexique bah on s'est fait comme Yoli quoi. Mais bon là on a de la chance que maison pendant 12 semaines on y reprendra pas deux fois. Non mais ça c'est vrai que c'est compliqué à gérer. T'imagines un jour je reste bloquée je suis en train de mettre ma forme. Après ça reste super cool parce que bah on vit des choses à 100% et on fait vraiment des choses qu'on aime quoi. Après y'a des bons côtés comme des mauvais hein. Tu rencontres grave des gens que t'aurais pas forcément rencontré habituellement et tout. Ouais c'est la belle vie. Ah oui c'est la bébé là. Qu'est-ce que genre tu vois pour la suite ? On va en rester toujours la même. J'aimerais bien faire au moins des fois un concept en mode un petit peu plus quali. Un concept par mois ça peut être cool mais bah du coup faut trouver des idées. Mais après des fois j'en parle à Val et Val il me dit en vrai les concepts c'est pas forcément utile. Genre vraiment quand il me dit si tu veux faire un truc bah fais le juste pour partager tu vois. Moi ce que j'adore dans nos chaînes le juste milieu entre eux. Tu fais quand même des vidéos tu t'apportes des idées ou tu essayes de te casser un peu la tête à trouver un truc différent ou un concept différent et tout. Mais en partageant en priorité genre des moments de vie, des moments de fun. Mais en vrai c'est vraiment la meilleure chose à faire pour la chaîne YouTube ou même pour quelqu'un d'autre en tant que créatrice ou créateur de contenu. Parce que vraiment ça permet vraiment de voir la vraie personne. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Oui tu noues pas le même lien avec les gens. Ouais c'est ça. Et toi tu aimerais changer quoi là sur les dernières années ? En fait ça dépend j'ai l'impression qu'il y a des périodes où je suis grave en mode j'ai envie d'essayer de sortir des bangers genre vraiment gros concept et tout. Et il y a des moments où je suis en mode j'ai envie de sortir des vidéos genre juste partager avec les gens et tout. En fait je pense que c'est ça c'est vraiment trouver le juste milieu. J'ai quand même envie de proposer quelque chose tu vois. J'ai pas envie juste d'être là et de me dire vas-y j'ai plein d'abonnés je peux poster n'importe quoi et balek et puis c'est pas grave si je me prends le but c'est de passer le moins de temps possible à me prendre la tête etc. J'ai envie de vraiment pas en mode mériter ma place tu vois mais genre apporter quelque chose et genre me dire voilà je suis là tu vois du coup j'ai envie de vraiment faire un truc de proposer un truc. Et en plus on n'est pas énormément de filles dans le divertissement et tout et du coup je trouve que notre place elle est aussi importante de montrer que bah on peut créer quelque chose et nous aussi on peut proposer des trucs dans le divertissement. Qu'on peut aussi avoir des concepts qu'on peut aussi faire des grosses vidéos mais aussi des plus simples et que c'est pas parce qu'une fois on va faire un gros concept que la semaine d'après on peut pas juste faire une vidéo où tu blablates avec les gens parce que ça te fait plaisir tu vois. Genre le cache-cache dans le stade René ça c'est un banger. Ouais je suis fière de cette vidéo parce qu'en plus stade René tu sais c'est très bas stade de foot c'est très genre masculin etc. Donc on aurait pu s'attendre à ce que ce soit sur une chaîne masculine je suis contente d'incarner ça aussi. Bah ouais c'est bien, t'as toujours tous les bons mots. Non mais c'est vrai parce que moi je t'écoute j'acquiesce mais en vrai parce que dans ma tête je le pense de ouf mais je le dis pas forcément tu vois. T'as les bons mots et en vrai t'as tout résumé et t'as tout dit. Au delà d'une vidéo c'est quasi des discussions qu'on a une fois par mois c'est toujours des trucs. Parce que des fois on adore faire le bilan sur nos vies, sur professionnellement parlant et tout. Et en vrai mine de rien on se ressemble beaucoup et du coup ça nous permet de nous aider mutuellement. Bah on s'entraide de ouf mais au final ce midi tu m'appelles tu me fais ouais j'ai fait de mignot qu'est-ce que t'en penses ? Et je t'ai donné un peu mon point de vue à moi bah non tu devrais faire ça et tout. Bah c'est la force de notre groupe je trouve que tu vois c'est au delà de ça c'est même pas genre un groupe par rapport au réseau ou quoi que ce soit genre qu'il y ait vidéo ou pas vidéo. Toutes les semaines on est quasiment tous les jours ensemble quoi. C'est cool d'être bien entourée et franchement dans le milieu c'est super important. Bah c'est super ! On va être super actifs ! C'est déjà notre 3ème café là ! Le quart d'heure il va plus, ça va plus être un quart d'heure ! Je sens que ça monte ! J'ai adoré cette vidéo, j'adore, j'adore parler, j'adore les réseaux ça me fascine. Du coup j'adore parler des réseaux avec les gens. Moi aussi surtout réagissez dans les commentaires, enfin donnez vos avis au tout. S'il y a des points où vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à poser dans les commentaires et je regarderai etc. Pour essayer de répondre à certains. Bah merci Pide ! Bon de rien ! Pour cette petite vidéo ! Et toi qui est venu chez moi et t'as amené la bouffe ! Je te ramène des sushis ! Oui ! Il y aura d'autres vidéos concepts, il y aura d'autres fois où vous allez me voir sur la chaîne et vice versa. Retrouvez Pide sur sa chaîne, bon je sais que les trois quarts vous la connaissez déjà mais allez checker ses dernières vidéos. Si jamais il y en a qui la connaissent pas encore, bah le lien est dans la description. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, merci de nous avoir suivis et merci de nous suivre d'ailleurs au quotidien. Parce que c'est grâce à vous et ça fait trop plaisir, c'est incroyable. Gros bisous ! Prenez soin de vous ! La bise ! Sous-titrage ST' 501